de Alfa et Maïga qui porte sur quelques temps forts de cette fête de la jeunesse malienne qui avait comme thème le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin. Suivons. La biennale artistique et culturelle de Moti s'est déroulée du 6 au 16 juillet 2023. Ainsi, dans toute sa diversité et souveraineté totale, Moti, le centre du pays a démontré au milieu de festivaliers comment il tient sa résilience. Il fallait être un indécrotable optimiste pour parier sur la reçute de cette édition tant la crise sécuritaire et énergétique faisait les conversations des plus sceptiques. A l'arrivée, 10 jours durant, une organisation exceptionnelle, des talents artistiques, une économie qui s'est relevée des jeunes qui ont baptisé. Bref, le Mali s'est retrouvé debout grâce à sa culture. Mon petit 2023 a battu le record en termes de participation grâce au niveau de découpage administratif, soit 20 régions, dont le district de Bamako. Le jury de neuf membres, avec son expertise, a pu apprécier la qualité des prestations des différentes troupes. La troupe de Bandiagara qui chante en peule, le ministre de la Culture en tenue d'Ogon et son secrétaire général en tenue peule. Les symboles n'ont pas manqué à Mopti 2023. Les conférences et autres tables rondes pour la relance des activités à Mopti, les visites touristiques, terrestres et fluviales ont dominé cette messe culturelle en cinquième région. Mopti est la grande gagnante de cette biennale artistique et culturelle 2023. L'économie locale de Mopti a tourné en plein régime tous les secteurs de l'économie. Petits commerçants, les hôteliers, les vendeurs d'eau glacée, l'artisanat, le tourisme, les conducteurs de motos, les restaurants, les bouchers, les pêcheurs et les vendeurs de poissons, les vendeuses de galettes, les stations d'essence, les sireurs de chaussures ont pu leur part de gâteau des retombées de la biennale. Ainsi, la biennale artistique de Mopti a contribué à l'émergence de la culture de la paix et de la citoyenneté. Elle a été un levier pour construire la paix, consolider la cohésion sociale, le vivre ensemble, le développement économique et l'unité nationale du Mali. Alors, monsieur le directeur, je reviens à vous. Alors, vous étiez membre de la commission d'organisation de cette fête de la jeunesse malienne. Alors, en revoyant ces images, quel est le sentiment qui vous anime ? Merci bien, monsieur Tungora. En revoyant ces images, c'est vraiment tout d'abord et particulièrement un sentiment d'avoir fait œuvre utile. Ensuite, un sentiment d'avoir ravivé et rallumé la flamme patriotique qui a failli endormir chez la jeunesse malienne et chez la population. C'est le sentiment aussi d'avoir reçu le défi de l'organisation dans le contexte que nous avons tous connu, que nous connaissons d'ailleurs aujourd'hui. Et c'est vraiment un sentiment d'avoir accompli un devoir et très bien accompli ce devoir. Alors, quels sont les principaux enseignements que vous tirez de cette édition de la biennale ? Les enseignements tirés de la biennale sont multiples. D'abord, c'est le format, le temps ou le délai d'organisation, le format d'organisation aussi. Il y a les enseignements sécuritaires, les enseignements politiques, les enseignements sociaux en termes de mobilisation, les enseignements, je veux dire, administratifs, techniques aussi, puisque c'est tout un tas d'activités, d'actions qui ont été menées, qui ont permis à cette grande fête qui est la biennale. Je rappelle que la biennale qui est le plus grand événement culturel organisé par l'État malien et qui mobilise l'ensemble de la population malienne depuis les fins fonds jusqu'à la capitale. Donc, c'est tout cet ensemble-là, des défis-là, d'enseignements que nous avons pu tirer de la biennale. Parce que, vous imaginez que le 25, que tout est parti du 25, du conseil des ministres du 25 janvier 2023, quand, sous la haute présidence de son excellence le colonel Assumi Goïta, le gouvernement a décidé d'organiser à Mopti, d'organiser la biennale. On s'est mis au travail sur la bienveillance de M. le ministre, M. Ndogoli Guindo, en charge de la culture. Et depuis, jusqu'au 16 à la clôture, on n'a jamais relâché. Et nous avons compris pourquoi cette biennale, il fallait la tenir. Et c'est tout cela qui fait qu'on n'a plus d'enseignements positifs à tirer que d'autres choses. L'ORTM a diffusé à partir de demain, lundi, l'intégralité de toutes les productions des 19 régions du district de Bamako. Bien sûr, la troupe du Burkina Faso, une initiative fortement soutenue par votre département. Quel est le fait recherché par rapport à cette initiative ? Bon, avant de peut-être parler de, si vous le permettez, avant de parler de le fait recherché, c'est de saluer d'abord, permettez-moi de saluer cette initiative. Parce que, si ça a failli être présenté autrement, nous allons voir autre chose que le choix d'opérer tout de suite et de passer à l'action. Mais je pense que l'ORTM et cette initiative de l'ORTM est assolée à plus d'un titre. Pour la simple raison que l'ORTM a été toujours ligne de cheville ouvrière de la biennale. Et l'intégralité de la couverture, depuis les premières heures de la semaine nationale de la jeunesse jusqu'au biennale, l'ORTM a été toujours présent. Donc, l'effet recherché pour nous, c'est de faire en sorte qu'il faut rompre avec certaines traditions. Et dans les années passées, quand on finit, on essaie de ranger les œuvres dans les tiroirs, comme certains aiment le dire. Mais nous nous sommes dit, puisque nous sommes dans un changement de paradigme et de vision, il faut faire en sorte, maintenant que le discours s'y ait avec les actions. Donc, c'est pour en faire donner vie à ces œuvres-là, qu'elles ne soient plus utilisées comme on le faisait, puisque, à titre de rappel, quand il y a la biennale, les œuvres qui sortent de la biennale, viennent enrichir déjà le patrimoine, le répertoire artistique et culturel. Donc, il ne sert à rien d'avoir des œuvres qui continuent à enrichir eux sans donner les moyens, les mécanismes, trouver les mécanismes de leur, non seulement de les protéger, de les développer, de les promouvoir et de les valoriser. Donc, l'esprit, c'est vraiment ça. Alors, M. le directeur, parlez-nous un peu des retombées de cette biennale au-delà des compétitions dans les six disciplines. Oui, au-delà de peut-être aussi des disciplines, peut-être, il y a le solo de chant aussi, que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont découvert à travers leur thème. Donc, les retombées, c'est d'abord social, parce que l'objectif de la biennale, c'est le renforcement de l'unité nationale. C'est la cohésion sociale, le vivre ensemble, la défense de l'identité culturelle. Ensuite, l'autre défi, c'est l'économie sur le plan économique. Et vous n'êtes pas sans savoir, et comme nous venons de suivre dans le reportage tout de suite, qui est très magnifique, qui a dit tout ce que nous avions vu sur le terrain, et que ça a permis à l'économie, non seulement régionale, mais aussi à tous les pans de l'économie nationale, de se mettre en mouvement. Donc, ça a été un facteur de booster et l'économie régionale, et l'économie locale, et l'économie nationale. Sur le plan sécuritaire, c'est là-bas, c'est là-bas que nous entendions presque tous les défis. Je vous dis que depuis que la biennale a été annoncée jusqu'à la fin, s'il y a un chapeau à tirer à un segment de l'organisation, c'est au niveau de la sécurité. Ça a été mené d'une main de maître. C'est cela qui fait que nous sommes très fiers aujourd'hui de voir que du début jusqu'à la fin de la biennale artistique et culturelle MOPTI 2023, nous n'avons reçu, en tout cas aucun manquement, de la part des forces de défense et de sécurité. Et ça confirme aussi tout ce que nous sommes en train de construire comme discours autour des forces armées de défense et de sécurité, leur montée en puissance. Il y a ça, il y a le patriotisme, il y a l'engagement, la détermination et la discipline. Et surtout le sens de l'écoute, le sens du professionnalisme. Monsieur le directeur, avant de vous libérer, je vous propose d'apprécier ma reportage sur Suleymane Traoré, il n'est pas seulement un pur produit des biennales artistiques et culturelles.